Bonjour, voici une formation sur le protocole SIP. Alors dans cette formation, SDP ne sera pas traité, car elle ne fait pas partie intégrante du protocole SIP. Pourquoi un cours gratuit sur le protocole SIP ? En fait, SIP est un protocole de plus en plus répandu dans le monde de la téléphonie, mais il n'est pas facile à aborder. Je me suis aperçu dans le domaine professionnel qu'il est assez méconnu dans son fonctionnement intime. Donc je souhaiterais pouvoir donner une formation, disons, de base, pour qu'ensuite vous puissiez vraiment enrichir vos connaissances sur ce protocole qui mérite vraiment d'être appris. Alors SIP, SIP est l'abréviation de Session Initialization Protocol in English. A la date d'écriture de ce cours, donc 12 juillet 2017, on a les RFC suivantes qui définissent les bases du protocole, donc 3261 et 3265. Il existe énormément de RFC, il y a par exemple une RFC sur chaque type de roquette SIP, mais cela vaut le coup de passer quelques heures à survoler, au moins survoler les RFC, ne serait-ce que pour avoir une idée du comportement du protocole. C'est surtout très utile lors d'un debug. A noter que la RFC 4566 décrit SDP et donc ne fait pas partie de SIP et donc je n'en parlerai pas dans ce cours. SIP peut être transporté sur TCP ou sur UDP. Le port par défaut pour ces deux protocoles de transport peut être le port 5060. Quand on travaille en mode sécurisé, SIP TLS, on utilise par défaut le port 5061. Contrairement à son nom, SIP est un protocole de couche applicative, donc il fait partie de la couche OSI numéro 7. Si vous pouvez trouver de multiples sources d'informations sur SIP sur Internet, je vous en ai mis trois, et je vous recommande beaucoup le site de W3TL qui est assez bien fait. De même le site de Wireshark, anciennement Etherreal, qui permet l'analyse des communications sur un réseau. En ce qui concerne les livres en anglais, il y a SIP, Understanding the Session Initialization Protocol, de Alan B. Johnson, chez Artec House. C'est celui que j'ai utilisé pour avoir les bases du protocole SIP. Et puis, il y a bien entendu chez Cisco Press, Implementing Cisco Unified Communication Voice over IP on QoS. C'est pour le C-Voice. L'auteur est Kevin Wallace. Pour ce qui concerne les livres en français, bien qu'ils ne soient pas que sur le protocole SIP, je vous les recommande très fortement parce que je trouve qu'ils expliquent assez bien les choses. Donc, il y a Téléphonie sur IP de Laurent Ouakil et de Guy Pujol aux éditions Erol. Et puis, l'essentiel de la VOIP de Olivier Hersen, David Gurl et Jean-Pierre Petit aux éditions Duneau. Quelques conseils avant de commencer le cours. D'abord, on apprend bien un protocole quand le pratiquant a l'analyseur de protocole. Par exemple, Wireshark. Ou bien en travaillant sur le développement du logiciel lui-même. Ça peut être aussi en utilisant un logiciel comme K-Mayo, dans lequel il y a besoin de développement annexe sur des différentes particularités du protocole SIP. Je vous conseille de lire encore une fois, au moins une fois, chaque RFC du protocole. Même si vous survolez, ça peut vous donner une assez bonne idée de ce qui se passe. Et puis, quelque chose de plus spécifique sur SIP, c'est que ce que vous aurez à faire, c'est arriver à repérer quel est l'émetteur et le destinataire du message. Et ça, ce n'est pas toujours évident. Donc ça, c'est en quelque sorte le premier travail qu'il y a à faire en présence de messages SIP. Essayer tout de suite de déterminer qui vient de l'envoyer et qui doit le recevoir. Alors, le principe de l'ouverture de session. Un peu comme avec TCP, SIP permet l'ouverture et la fermeture d'une session. Simplement, au lieu que ce soit au niveau 4 des couches ISO, c'est au niveau 7, au niveau de la couche applicative. Un serveur attend qu'on veuille bien ouvrir une session avec lui. C'est le serveur qui se trouve sur la droite. Un client fait une tentative d'ouverture de session avec le serveur. C'est le client que vous voyez sur la gauche. Une fois que le client a fait sa demande et que le serveur l'a acceptée, la session peut avoir lieu. On dit la session est ouverte. Qu'est-ce qu'une session ? Une session SIP, c'est la permission de dialoguer entre deux entités. Par exemple, un client et un serveur. Ce n'est absolument pas le transfert des données du dialogue lui-même. Donc, pas de voix, pas de vidéo, pas de transfert de fichiers. Il faut un autre protocole pour prendre cela en charge. Par exemple, le protocole RTP. Maintenant, nous allons voir les entités du dialogue SIP. Et tout d'abord, le User Agent ou UA. Un User Agent peut être un téléphone, un fax, un logiciel de communication. Par exemple, Linphone, Ekiga, Jitsi. Un User Agent ou UA est composé généralement d'un client UAC ou d'un serveur et d'un serveur UAS. Comme on l'a vu précédemment, l'UAC, donc le client, est là pour initier une demande d'ouverture de session. De même, l'UAS, donc le serveur, est là pour répondre à la demande d'ouverture de session. A ce moment, le serveur et le client passent à leur logiciel respectif les paramètres de l'appel. Et c'est une autre partie qui prend en charge ce qui se passe dans la session. Par exemple, un autre process traite la voix avec le protocole RTP. La session est donc établie. Maintenant, nous allons voir l'établissement simple d'une liaison SIP. Alors, le client SIP sur la gauche cherche à établir une session avec le serveur sur la droite. Le client SIP commence par envoyer un message Invite. Entre parenthèses, on appelle Invite une méthode. Le terme de méthode sera utilisé pour tout type de message, comme option, register, refer, etc. Une fois que le message Invite est reçu, le serveur indique au client que le téléphone est en sonnerie. Donc, il envoie le message 180 ringing. On notera que ce message est précédé du numéro 180. C'est parce que c'est une réponse. Toutes les réponses sont précédées d'un nombre à trois chiffres. Le terme ringing est utilisé parce que nous sommes sur une infrastructure de téléphonie. Quand la session est possible, c'est-à-dire ici que l'utilisateur du serveur SIP a décroché, le serveur envoie une réponse 200 OK. On notera que l'on peut avoir plusieurs 180 ringings et un seul 200 OK. Une fois que le client a pris en compte le 200 OK, il signale que la réponse a bien été prise en compte en envoyant la méthode hack. Une fois que la session SIP est établie, le dialogue se passe entre process extérieur à SIP. Mais que se passe-t-il quand l'une des deux parties a envie de terminer la session ? Donc ça peut être soit l'utilisateur se servant du client, soit l'utilisateur se servant du serveur qui veut terminer l'appel. La partie qui veut terminer l'appel doit envoyer à l'autre la méthode BY. L'autre va alors se contenter de répondre 200 OK. Évidemment, ça peut marcher dans les deux sens. On peut noter que s'il y a une coupure de liaison, la session reste ouverte chez chacun des deux, le client et le serveur. À moins qu'un timer de timeout vienne y mettre fin. Ce timer de timeout peut être soit un timeout de fin de session SIP, soit un timer lié au protocole de la session, par exemple RTP. Nous avons vu que le premier message échangé est un message contenant la méthode INVITE. Le header contient des champs avec les paramètres de INVITE. Les champs content type, content disposition et content length, et puis aussi ceux qui suivent ne font pas partie de ce cours, parce que généralement c'est là où on trouve SDP. Nous allons voir maintenant ce qu'il y a dans le header. La première ligne contient la méthode INVITE, puis l'adresse SIP du destinataire. En fait, cette adresse commence par SIP 2. Ou éventuellement SIP S quand on travaille en mode sécurisé. L'adresse SIP s'appelle LURY. Elle est décomposée comme suit. Donc une référence à l'entité SIP, ici 4002. Et puis l'adresse IP du serveur proxy de cette entité 4002. Donc là ça va être 112.102.66.254. On va trouver derrière les deux points les numéros de port sur le serveur proxy en question. L'adresse IP peut être un nom FQDN, c'est-à-dire qui peut être résolu en utilisant un DNS. La deuxième ligne, c'est la ligne VIA. Elle indique l'adresse IP ou le nom FQDN d'une SIP où doit être envoyée la réponse. De même que pour la ligne INVITE, VIA indique le type de protocole de niveau 3 utilisé, UDP ou TCP. Ce n'est pas nécessairement la destination finale, puisque VIA veut dire en passant par ou route en latin. Sur la même ligne, on a BRANCH égale, un terme commençant par Z9 et finissant par 7F. C'est la véritable indication que le numéro de version SIP est 2.0. Au fur et à mesure que le message INVITE franchit les nœuds SIP, une ligne VIA est ajoutée. Maintenant, nous allons voir deux lignes qui peuvent induire en erreur quand on fait de l'analyse de messages SIP. Ce sont les lignes FROM et TOU. Tout d'abord, la ligne FROM. Celle-ci désigne l'initiateur de la demande de session. Quelle que soit la direction du message, FROM indique toujours l'initiateur de la session et non nécessairement l'envoyeur du message. L'initiateur de la session est donc désigné, comme on peut le voir, par son URI. Dans ce champ, on peut trouver le nom de l'utilisateur. Ici, le téléphone HQPhone 2. Le champ TOU est le destinateur de la demande de session. C'est le pendant du champ FROM. Quelle que soit la direction du message, tout indique toujours le destinataire de la session et non nécessairement le destinataire du message. On peut préciser que seuls les champs CONTACT et VIA sont vraiment utiles pour retrouver l'émetteur du message. Avec certains équipements SIP, on peut trouver dans l'entête un champ DATE dont je reparlerai plus loin. On peut préciser que les champs CONTACT et VIA sont vraiment utiles pour retrouver l'émetteur du message. Sur la sixième ligne, on peut voir le champ CALL-ID. CALL-ID donne un numéro associé à une session. C'est un numéro arbitraire. Tout échange concernant une même session aura le même CALL-ID. Dans un souci de simplification, je ne parlerai pas de trois lignes qui sont SUPPORTED. MIN-SE et CISCO-GUID. Nous allons passer directement à la ligne USER AGENT. La ligne USER AGENT donne une indication sur l'émetteur du message. Ici, on a affaire à un équipement SIP intermédiaire, genre un cube SISCO. Mais on pourrait très bien avoir le nom d'un téléphone pour dire que c'est ce téléphone qui a initié ce message SIP. Avec la ligne ALLOW, l'initiateur de la session indique les méthodes qu'il va pouvoir prendre en charge. Donc, on reconnaît déjà dans ces méthodes INVITE, HACK et BUY. On a vu avec FROM et TO qu'un des écueils de SIP pouvait être de reconnaître l'initiateur du dialogue. Et en fait, il existe un autre problème avec SIP. C'est d'arriver à bien suivre l'enchaînement de ce dialogue. Donc, on avait vu avec COLEID qu'on avait la possibilité de regrouper toutes les méthodes qui étaient échangées pour une session identique. Et avec la ligne qu'on va avoir maintenant, c'est-à-dire CSEC, on va avoir une numérotation qui va correspondre à une méthode elle-même. Donc, par exemple, on va pouvoir avoir, comme ici, 119 INVITE. Et donc, tout ce qui va être relié à la méthode INVITE, donc pour rappel, ça va être l'envoi de INVITE lui-même, ça va être aussi le 180 RINGING, ça va être aussi le 200 OK. Donc, tout ça, en fait, va posséder le numéro 119. Il peut y avoir plusieurs méthodes échangées dans un appel. Et donc, il va y avoir plusieurs numéros CSEC avec le même COLEID. Avec la ligne MAX FORWARD, on va avoir un numéro qui va correspondre au nombre maximum de nœuds que pourra franchir un message SIP. Le défaut est 70, mais peut-être différent selon les configurations. Avec TIMESTAMP, on va avoir une série de chiffres qui va donner une référence horaire pour tous les messages échangés. La ligne CONTACT identifie le plus souvent l'initiateur du message. On va voir que CONTACT peut aussi avoir d'autres rôles. La ligne EXPIRE indique un time-out qui va être en fait la limite maximum de temps pour établir la session. Donc, une fois que cette limite de temps est dépassée et si la session n'a pas été établie, la demande de session est considérée comme nulle. Nous avons vu qu'il y a des réponses pour les méthodes et que ces réponses sont normalisées avec des numéros à trois chiffres. La structure de ces chiffres reprend à peu près celle du protocole HTTP. On va donc commencer avec le SANG TRYING. SANG TRYING est une réponse qui est généralement émise par un proxy et qui va indiquer à son interlocuteur qu'il est en train de rechercher le correspondant. On va voir le deuxième type de réponse qui est 180 RINGING. Donc ça, c'est quand le destinateur indique qu'il est en train de faire sonner le téléphone, tout simplement. La réponse 200 OK commence à devenir très connue. Ça veut dire que tout s'est bien passé et que la méthode est finalisée avec succès. 301, c'est la redirection permanente. Tout simplement, un proxy va indiquer dans le champ contact l'adresse du nouveau proxy qu'il va falloir interroger pour trouver la destination. La réponse 401 et éventuellement 407, c'est l'erreur d'authentification. Alors, on a un mécanisme d'authentification qui est un peu bizarre chez SIP. On aura l'occasion là aussi de voir ça un peu plus en détail. Mais il faut retenir que quand on voit 401, ce n'est pas une erreur définitive. Alors, le retour 503 est une erreur du serveur, serveur indisponible. Généralement, c'est un peu comme sur les serveurs web. Ça veut dire que le serveur est surchargé. Une réponse 600 indique une erreur générale et aucun serveur n'est disponible. Ils sont tous occupés. Donc là, c'est catastrophique. Donc maintenant, nous allons étudier de manière un peu plus précise certains champs de l'entête SIP. Le mécanisme de call ID, on en a déjà un peu parlé. Donc ça définit un identifiant de la session en cours d'établissement. En cours d'établissement, une session en cours et en cours de terminaison. Donc en fait, on a tous les messages. Toutes les méthodes qui vont être échangées vont avoir le même call ID. La forme est très variable. Elle est un peu libre. Par exemple, on va pouvoir avoir un ID code suivi de l'adresse de l'émetteur. De l'initiateur, évidemment. Ou une série de caractères alphanumériques. Dans le cadre des mécanismes qui vont permettre de suivre le dialogue, outre call ID, on a aussi CSEC. Donc CSEC définit un identifiant de la méthode en cours, et donc les réponses qui font référence. On indique là la forme. Ça va être par exemple CSEC de .112. Où on peut avoir CSEC de .10by. On peut bien évidemment trouver plusieurs CSEC dans une même session. Un autre champ assez pratique pour débugger un dialogue CIP, c'est le champ VIA. Chaque CIP que le message traverse ajoute une ligne avec son adresse. De cette manière, on peut éviter les boucles dans un réseau de proxy CIP, mais aussi c'est une méthode assez pratique pour remonter à l'émetteur du message. Pour ça, il suffit de suivre le chemin inverse des lignes VIA. Donc on voit la forme qui est indiquée sur le slide, VIA deux points, CIP, un numéro de version avec le type de protocole de transport, suivi de l'adresse et du numéro de port de l'intermédiaire. Si trois intermédiaires sont traversés, on va simplement avoir trois lignes VIA. Je vais revenir sur les champs TO et FROM, puisque ces deux champs peuvent être extrêmement trompeurs, surtout quand on commence à débugger du dialogue CIP. Ce ne sont pas la source et la destination du message que vous êtes en train de lire, mais FROM est l'initiateur de la session. TO est le destinateur de la demande d'initiation de l'ouverture de session, et cela quelle que soit la direction du message, ce qui rend le message évidemment beaucoup plus difficile à interpréter. Le champ date n'est pas toujours présent quand on fait des relevés de dialogue CIP. En fait, quand on travaille sur du matériel Cisco, le CUCM envoie la date et l'heure vers les téléphones CIP par ce biais. Généralement, on demande de configurer un serveur NTP, et d'ailleurs dans le fichier de configuration des téléphones, il y a un endroit où on peut configurer un serveur NTP, mais certains téléphones, disons certaines versions de firmware, je pense par exemple au 99-71, n'utilisent pas le NTP, mais utilisent ce fameux champ date pour acquérir l'heure et la date actuelle. Comme on peut le voir, la forme du champ est assez simple, le jour de la semaine, la date, et puis l'heure au format GMT. Le champ MaxForward permet d'éviter des boucles et un message qui va tourner à travers différents proxysips. Ce champ est diminué de 1 à chaque fois qu'il passe à travers un OSIP. Quand il arrive à 0, le message est supprimé. Ça peut être utile par exemple en plaçant ce champ à la valeur 1 ou 2, afin de ne pas sortir du système téléphonique de l'entreprise. Avant de passer à la phase de consolidation de ce que nous avons appris, je vais vous présenter 5 dialogues supplémentaires. Ici, un enregistrement d'un client SIP sur un serveur registrar. Il faut noter que le serveur registrar fonctionne en tandem avec un serveur proxy SIP. Le rôle du serveur proxy SIP est de répondre à une requête à la place du client SIP, puis de transmettre cette requête vers le client SIP. Une fois que ce client est enregistré, l'identifiant SIP de ce client est placé dans une base de données partagée entre le serveur registrar et le serveur proxy SIP. Cela permet au serveur proxy de savoir qu'il doit répondre pour le client, et aussi, ça lui permet de connaître l'adresse IP du client SIP. La transaction proprement dite comporte deux messages. La requête d'enregistrement du client vers le serveur, ses registers, puis la réponse à cette requête par un 200 OK. On remarquera aussi que sur une certaine période, le registreur est réenvoyé. Donc, périodiquement, ce registreur est envoyé. La période en question est contrôlée par un timer de timeout. Nous avons vu l'enregistrement d'un client SIP sur un serveur registrar. Maintenant, nous allons voir la même chose, mais avec authentification. C'est une phase qui est un peu particulière. Elle commence par un register, mais le serveur répond par un 401 unauthorized. Pour un serveur registrar. En fait, pour un serveur proxy, ça va être un 407. À ce moment-là, le client doit renvoyer un autre register qui va contenir le nom et le mot de passe. Si le couple nom, mot de passe et OK, l'enregistrement est opérationnel. Le serveur répond alors par un 200 OK. Le fait d'avoir systématiquement une première réponse en 401 unauthorized quand on lit les logs peut être assez perturbant, mais c'est le fonctionnement normal. Demande d'établissement d'une liaison d'un client SIP à travers un proxy serveur. Les premiers messages sont échangés avec le proxy serveur SIP car le client n'a que l'adresse de ce proxy pour échanger avec le destinateur de l'appel. C'est effectivement le proxy serveur qui connaît l'adresse IP du destinataire et qui peut faire la correspondance entre l'adresse SIP, donc ce qu'on appelle URI, et l'adresse IP du destinataire de l'appel. Alors, avec comme différence, il y a l'ajout, comme on en a déjà parlé, d'une ligne via dans le message et puis tout ce qui se trouve avant la réponse hack qui va directement du client au serveur passe par le proxy serveur. Le hack peut être échangé directement entre le client SIP A et le client SIP B puisqu'après les premiers échanges, le client connaît enfin l'adresse IP du client SIP B. Dans une infrastructure de téléphonie, les clients peuvent être des téléphones IP SIP. Or, l'adresse IP des téléphones SIP peut changer. Par exemple, si le téléphone est en mode DHCP, il va acquérir ses adresses IP de manière dynamique. Le proxy serveur est là pour connaître la correspondance entre l'adresse IP et l'adresse SIP du téléphone, donc malgré des changements. Tout ça grâce, par exemple, au register qui va être périodique. Le téléphone qui veut appeler doit connaître l'adresse IP du proxy serveur du destinateur de l'appel ou d'un autre proxy serveur qui connaît le proxy serveur du destinateur de l'appel. Pour en revenir au diagramme, le UAC du téléphone IP A envoie un invite au proxy serveur. Le proxy serveur recherche l'adresse IP du téléphone correspondant à l'adresse SIP, puis le proxy serveur envoie un invite vers le UAS du téléphone IP B. Le UAS du téléphone IP B répond alors avec un 180 ringing, puis avec un 200 OK quand l'utilisateur décroche. Les messages sont renvoyés vers le client SIP, initiateur de la session. L'échange après le 200 OK se poursuit entre le client et le serveur. Là encore, une demande d'établissement d'une session d'un client SIP à travers deux proxy serveurs. La partie initiale de l'appel est relayée par les deux proxy serveurs, puis le UAC est envoyé directement du client A vers le client B. On notera que la première réponse à un invite est un 100 train, indiquant que le proxy serveur essaye de joindre le destinataire. À cette occasion, le max forward du message invite aura été décrémenté de deux, car invite passe par deux nœuds SIP. De même, il y aura deux lignes via dans l'entête du message SIP invite arrivant au client SIP B, c'est-à-dire une ligne pour chaque proxy serveur traversé. Un autre type d'équipement présent sur une infrastructure de téléphone SIP est le back-to-back user agent. Quand je dis équipement, ce peut être un process logiciel. On va trouver ce type de configuration dans des équipements comme le SBC, session de border controller, ou les cubes de chez Cisco. À la différence du proxy serveur qui ne prend en charge que les premiers échanges, le back-to-back user agent remplace complètement le client SIP UAC et le serveur SIP UAS. Les avantages sont la séparation des réseaux, puisque les équipements SIP finaux ne connaissent pas bioteurment l'adresse de leurs correspondants. Et puis, il y a la possibilité de manipuler l'appel. Pour des raisons techniques, il peut être nécessaire de modifier les échanges entre les équipements SIP finaux. Enfin, il est possible de passer d'un type de protocole de transport à un autre, par exemple, côté client en UDP et côté serveur en TCP. Par consolidation, j'entends le fait de revenir plus en détail sur certains points abordés avec comme objectif de faciliter l'apprentissage. Donc, nous avons parlé de session. Une fois créé, c'est un flux de données, par exemple, voie, vidéo, transfert de fichiers, message de messagerie instantanée, qui peut utiliser des protocoles comme RTP. Une transaction, c'est une méthode ou une requête suivie d'une réponse. Ce peut être, par exemple, pour s'enregistrer, demander une ouverture de session, demander une fermeture de session. Chaque message d'une même transaction a le même CSEC. Enfin, le dialogue peut être composé de plusieurs transactions. C'est le fait d'initier, de modifier ou de terminer une session. Il peut y avoir plusieurs dialogues en même temps entre deux entités SIP. Chaque transaction d'un même dialogue a le même Call ID. Les requêtes ou méthodes, voire la RFC 3261. On a déjà vu Invite pour initier une session, Register pour demander l'enregistrement du User Agent, Hack pour confirmer une réponse finale, Buy pour terminer ou libérer une session. D'autre part, on a Cancel pour annuler une demande en cours et Option qui communique au distant ses capacités et interroge sur l'état des capacités du distant. Les requêtes d'extension ou méthodes d'extension. Avec ce slide, nous allons voir d'autres méthodes SIP. En plus, je vais vous préciser les RFC correspondantes pour que vous puissiez les lire. Ça vous facilitera énormément la tâche en cas de débog. Info, c'est l'envoi d'informations en cours de session, la RFC 6086. Message, transporte un message de texte, 3428. Notify, informe un abonné d'un événement, la RFC 6665. Prac, c'est un acte provisoire, RFC 3262. Publige, publie un événement vers un serveur, RFC 3903. Refaire, demande au receveur d'initier une requête en vue d'un transfert d'appel, RFC 3515. Subscribe, s'abonne à une notification d'événement, RFC 6665. Donc, on voit que c'est la même RFC que Notify parce que, généralement, Notify et Subscribe marchent ensemble. On commence par souscrire à l'envoi d'une notification et quand un événement arrive, la notification est envoyée. Et puis, on a Update, c'est le changement d'état d'une session RFC 3311. Les éléments d'un système SIP. Donc, on a tout d'abord le User Agent, UA, qui peut contenir un client et qui peut contenir un serveur. Le client UAC et le serveur UAS. Ça va être, par exemple, un téléphone SIP ou un softphone. On a aussi le registrar, qui est un serveur d'enregistrement d'un User Agent. On a un proxy, qui est un serveur intermédiaire pour un User Agent donné, donc qui va le remplacer dans le traitement des messages du protocole SIP. Le localization server est complémentaire au registrar server. On a ensuite le B2B User Agent, qui est un équipement intermédiaire permettant de couper une session. En fait, c'est tous les messages qui concernent une session. On a enfin le SBC, Session de Border Contrôleur, qui a un rôle similaire au B2B User Agent, sauf qu'il a des fonctionnalités supplémentaires. Les adresses SIP ou URI. URI veut dire Uniforme Resource Identifier. C'est défini dans la RFC 3986. Alors, on voit ici deux exemples qui ressemblent fortement d'ailleurs à des adresses mail. Donc, SIP 2. 4002 at IPBX01 point exemple point commun. Donc, on voit bien comment est constituée l'adresse SIP. C'est-à-dire, on a tout d'abord le SIP 2. Nom at et puis derrière l'adresse IP. En mode sécurité, on se contente d'ajouter un S à SIP. Donc, ça fait SIP S 2. Le nom at l'adresse IP. Nous allons voir maintenant les réponses puisque ces réponses fournissent les informations principales lors des séances de debug. Donc, on a un XX pour une demande reçue correcte et en cours de traitement, deux XX pour une demande traitée avec un résultat sans erreur ni problème, 3XX pour une redirection, 4XX une erreur probablement de la part du client, 5XX une erreur probablement de la part du serveur et 6XX erreur probablement de la part de tout le système. Donc, il faut savoir que ces réponses ont été calquées sur le protocole HTTP et tout ce qui est au-delà de 80 est propre au protocole SIP. La réponse sans trying est une demande d'ouverture de session en cours. Généralement, cette réponse est renvoyée par un proxy quand il est encore à la recherche du destinataire. 180 ringing veut dire que le poste appelé est en train de sonner. 182 queued, le poste est occupé, l'appel est mis dans une file d'attente. 183 sessions de progrès, ce sont des informations sur la session en cours d'établissement. Et puis, bien entendu, 200 OK, la requête est exécutée avec succès. Quelques réponses 3XX, ce sont des messages de redirection à la demande d'établissement de session. 300, choix multiples, plusieurs localisations sont possibles. 301, move permanently, le client doit s'adresser à la nouvelle localisation de manière définitive. Donc, ça veut dire qu'il va devoir remettre à jour par exemple ses carnets d'adresse. 302, move temporarily, l'appelé est indisponible de manière temporaire et le client doit s'adresser à la nouvelle localisation. Ça va être le cas par exemple pour détourner l'appel vers une messagerie vocale. 305, use proxy server, le client doit s'adresser à un serveur proxy. Les réponses en 400, donc on a 401, unauthorized, une autorisation est nécessaire pour effectuer la requête. Donc ça, ça va être la réponse d'un registraire par exemple. On a 407, proxy server, authorization required, une autorisation est nécessaire pour effectuer la requête. Donc ça, ça va être la réponse d'un proxy serveur. 486, buzifier, le destinataire est tout simplement occupé. Les réponses en 500, donc ce sont des erreurs, elles peuvent apparaître dans le cadre de mauvaises configurations. Donc ça va être par exemple 500, internal server error, on va voir évidemment, comme son nom l'indique, un problème interne au serveur SIP. Et puis on a le fameux 503 service unavariable. Là, le serveur est indisponible, par exemple, il est trop chargé. Comme tous les protocoles, SIP a des contraintes de temps. Ici, je vous ai mis une liste de timer pour les user agents. Donc on va avoir connect, disconnect, expire, hold, notify, refer, register, train. Je vous laisse étudier un peu ces différents timers. Vous allez en avoir besoin, par exemple, pour régler les timeouts sur un CUCM Cisco, dans un iOS, ou éventuellement sur un switch SIP Kamiyo. Ce qui fait que SIP est un protocole complexe à débuguer et sa richesse et sa richesse de possibilités. Accessoirement aussi le fait que la définition soit éparpillée dans plein de RFC. Parmi les transactions nécessaires au fonctionnement de la téléphonie, je vais donc décrire les supplementary services pour ce qui concerne les transferts et les extensions d'appel. On va donc voir s'y préfère, tout ce qui est call transfert, call forward, call waiting, et aussi les MWI, Message Waiting Indication. Le réfère est typiquement un transfert d'appel, mais ce transfert d'appel se fait sans que celui qui transfère ait besoin d'établir une session avec la destination du transfert. Le client SIP B est en conversation avec A. A provoque un transfert, par exemple, en appuyant sur le bouton transfert vers un numéro déterminé C. Un message réfère est alors envoyé de A vers le client B. Le client B envoie un message invite avec une chaîne remplace vers C. Si B accepte le transfert, il renvoie 202 accepted vers A. Alors que le client C sonne, il envoie des 180 ringings vers B qui à son tour envoie des notify trying vers A. Quand C décroche, un 200 OK est envoyé à B qui retourne un message classique hack vers C. La session est établie entre B et C uniquement. Parallèlement, un message notify avec la chaîne success a été envoyé vers A qui répond avec un 200 OK. Le call transfert, refer en remplace, c'est un mécanisme qui est utilisé lorsqu'on fait un transfert d'appel alors que la destination du transfert doit être consultée. Donc, le client B appelle le client A, par exemple, une standardiste. la standardiste demande au client C s'il veut bien recevoir l'appel. S'il veut bien recevoir l'appel, à ce moment-là, le client A transfère l'appel du client B vers le client C. En regardant le slide, on voit qu'on part d'une situation où une session est établie entre A et B. Lorsque A veut transférer la session vers C, il envoie réfère au client B. Donc, réfère, à ce moment-là, prend l'adresse de la destination et envoie un invite avec la chaîne replies vers le client C. Ce faisant, il répond 202 accepted vers A. De son côté, le client CIP Traitling Invite renvoie un 200 OK vers B. B fait un notify vers A pour indiquer qu'il a commencé la procédure. Entre-temps, il envoie aussi un hack vers C pour permettre l'établissement de la liaison. et puis, il y a un 200 OK qui revient de la part de A vers B pour indiquer que le notify a été correctement pris en compte. Donc, à ce moment-là, on a une session entre B et C. B doit indiquer au client A que le transfert a été réussi. donc, il envoie notify avec un success. Le client A répond qu'il a bien compris. Il envoie 200. À ce moment-là, on a réussi le transfert et la session entre B et C peut continuer. Ce référent a donc pour effet de terminer la session entre A et B puis de forcer le client B à ouvrir une session avec le client C. La demande d'établissement d'une liaison d'un client SIP à travers une redirection. Il peut arriver que le destinateur de l'appel ne soit plus à l'adresse indiquée. Dans ce cas, le serveur de redirection qui peut être l'ancien serveur proxy du destinataire renvoie un 301 move permanent clé. La nouvelle adresse se situe dans le champ contact de l'entête de la réponse 301. On notera par ailleurs la différence entre la réponse 301 et la réponse 302 move temporary pour cela voir la RFC 3261. Dans le cas du message 301, le client dont le message a été redirigé doit mettre à jour tous ses répertoires d'adresse et cache d'adresse. Dans le cas du message 302, la redirection ne s'effectue que sur cet appel. Je vais commenter le slide. On voit que le client SIP A envoie un invite vers le serveur 1. À ce moment-là, il y a une redirection 301 move permanently. Le client SIP A indique qu'il a bien reçu la directive et renvoie un hack vers ce serveur qui fait la redirection. Ensuite, le client SIP A envoie un invite vers le proxy et toute la séquence de l'appel se déroule classiquement jusqu'à la session. Donc, Call Waiting 182 Cued Response La réponse 182 est définie dans le chapitre 182 Cued de la RFC 3261. Dans le slide présenté ici, on peut voir que si le serveur SIP n'est pas disponible, il peut répondre 182. Il peut répondre ce message 182 avec une indication sur le temps d'attente ou sur le nombre d'appels déjà dans la file d'attente. Il peut régulièrement remettre à jour le message d'attente. Donc, pour cela, on voit qu'il peut envoyer plusieurs 182. Une fois que le serveur est enfin disponible, il accepte l'appel par une réponse de 100 OK et la session est établie avec le message hack de la part du client. La présence La présence SIP. Une des applications de SIP est d'envoyer des informations de présence. La présence, c'est le fait de savoir si un téléphone est raccroché ou décroché. En matière de notification de messages de présence, l'usage est d'avoir un client qui souscrit aux notifications par l'envoi de la méthode subscribe vers le serveur de présence. Le serveur de présence répond au subscribe par un 200 OK. Si le subscribe est validé, un notify est envoyé directement vers le client si l'état de présence du client B change. Ce comportement est décrit dans la RFC 3856. Il est à noter que le changement d'état communiqué au serveur se fait de manière quelconque. donc ça veut dire pas obligatoirement en passant par une notification SIP. C'est typiquement ce qui se passe dans un système call manager Cisco, CUCM pour gérer les BLF Busy Lamp Field. Notez que le serveur présent c'est une entité physique qui agit comme un proxy serveur pour ce qui concerne la présence. Nous allons parler maintenant sur les deux prochains slides des MWI Message Awaiting Indication qui permet d'indiquer à l'utilisateur du téléphone si des messages sont en attente dans la messagerie vocale. En matière de notification de messages MWI SIP l'usage normal est d'avoir un client qui souscrit aux notifications par l'envoi de la méthode subscribe vers le proxy SIP Le proxy SIP relaie de manière transparente le subscribe vers le serveur de messagerie. Si le subscribe est validé un notify est envoyé directement vers le proxy serveur puis vers le client de manière à synchroniser l'état de la MWI. Ce comportement est décrit dans la RFC 3842. On a aussi ce type de comportement dans un système Microsoft Exchange Unified Messaging Service. Alors il existe un autre type de MWI Message Unsolicited Notification. Ce type de transaction va être utilisé par exemple avec une messagerie vocale comme le Cisco Unity Express. Le principe est relativement simple. Une notification est envoyée par la messagerie vocale au proxy SIP qui la répercute vers un client SIP. Le client SIP répond avec un classique 200 OK. Il faut noter que le client n'a pas eu besoin de souscrire aux notifications comme dans le cas précédent. On peut lire ce comportement dans la RFC 3265 qui Subscriptions are typically put in place using the subscribe method. However, it is possible that other means have been used. Cela laisse la porte ouverte à l'envoi de Notified sans subscribe préalable. Dans une configuration où on a un Call Manager Express supportant un Unity Express il peut être nécessaire de désactiver deux types de messages SIP. Normalement en cas de transfert d'appel c'est le champ contact de l'entête du message SIP qui contient le nouveau numéro de l'extension. En désactivant les messages 302 Move Temporary on permet un trombone pour les transferts d'appel sur le Call Manager Express. On a le même genre de problématique avec le message SIP préfère. Par trombone on entend qu'au lieu de réaliser un transfert d'appel on relaie l'appel vers sa destination. Cela peut être rendu nécessaire par deux choses. Premièrement le fait que certaines extensions n'ont pas de correspondance avec les numéros DID et d'autre part quand on est face à un opérateur de tronc SIP qui ne supporte pas ces messages. Merci. 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 Merci.